Végétalisation des cours d'école et du restaurant scolaire de Cugan C'est le thème de cette journée, animé par Green Life Experience Nos jeunes deviennent de vrais jardiniers Ils vont contribuer à la plantation symbolique du premier arbre des écoles fertiles et de plantes vivaces, mélifères et favorables à la biodiversité On vous a beaucoup parlé de l'importance du sol En fait, il y a ce que vous voyez, il y a le tronc de l'arbre, il y a la frondaison et il y a ce qu'on ne voit pas qui est aussi important que ce qu'on voit Qu'est-ce qui se passe dans le sol ? Vous vous souvenez qu'on avait constaté, quand on avait fait le four ensemble pendant les ateliers que tout était étanche, tout était fait, parce que c'est comme ça, pour être imperméable L'eau ne passe pas, y compris au pied de l'arbre, là où vous avez les racines Un arbre sans racines, ça ne fonctionne pas Ce qu'on nous a demandé de faire aujourd'hui sur ces deux arbres-là C'est de redonner de l'air, de redonner de la vie au sol en allant casser ces petites croûtes qui ont été installées à l'époque Une fois qu'on aura cassé ça, on va retrouver la terre Et ensuite, on va aller installer ce qu'on appelle du paillage Ce sont des morceaux de bois qui sont broyés On va poser au pied des arbres Et qu'est-ce qui va se passer ? Les vers de terre vont revenir, vont aller manger dans le paillage Pour faire des allers-retours incessants comme cela Et vont redonner de la vie et des micro-villes au sol On est très heureux d'être là cet après-midi pour clôturer, on va dire, les projets, le travail qui a été fait en co-construction pour imaginer nos cours d'école de demain On vient de planter symboliquement le premier arbre et puis les premières plantes vivaces autour des arbres déjà existants Donc un projet qui a demandé une réflexion Oui, la réflexion a commencé Donc nous, au niveau de l'équipe municipale en été 2022 Et après, on a travaillé On a cherché à s'associer avec des partenaires qui peuvent nous guider au niveau de la nature Donc on a fait un travail avec Green Life Experience Jocelyn Baudry et Germain Lucas qui nous ont accompagnés à partir de mars 2023 avec des ateliers participatifs composés des parents d'élèves des animateurs des directeurs d'école, des professeurs d'école et puis, bien sûr, la commission enfance scolaire municipale Là, on va passer sur la deuxième étape On va planter ce bel arbre Quel âge est là, d'après vous, cet arbre-là ? 10, 5 ans ? 2 2 ans ? 8 8 ans ? 13 ans 13 ans Il y a un peu de tout On est sur un arbre qui doit avoir à peu près entre 7 et 9 ans Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter l'arbre C'est pas vous qui allez le mettre dans le trou parce que ça va être trop lourd On va planter l'arbre dans le trou ici On va mettre la terre Et vous allez mettre la terre au pied, exactement Quelle est l'importance d'associer justement ces jeunes à cette biodiversité ? Alors, d'associer les jeunes, pardon c'est déjà eux qui utilisent les cours d'école donc tous ceux qui faisaient partie du groupe de travail c'est pour déterminer les besoins et puis les usages des différents espaces pour peut-être mettre en relation aussi les idées de chacun confronter, expliquer pourquoi il faut faire comme ça et pourquoi pas comme ça Donc c'était vraiment travailler sur les usages de demain de ces cours d'école Et avec des jeunes qui étaient très attentifs Alors des jeunes très attentifs et aujourd'hui encore plus je dirais puisqu'ils ont mis la main à la pâte comme on dit puisqu'ils ont planté les plantes et c'est vrai que pour eux c'est la symbolique qu'ils arrivent au bout de leur travail, de leur réflexion et les enfants c'est aussi l'avenir demain c'est eux qui vont vivre sur ces espaces c'est eux qui vont défendre la biodiversité dont on a besoin et nous on l'avait fait dans le cadre des canicules, des changements climatiques et donc c'est important que les enfants prennent cette notion de la nature du besoin que nous avons de remettre au cœur de notre lieu de vie la nature Voilà c'est bien Mais t'appelles plus dans la terre, regarde-moi Un clean t'appelles comme ça, vers l'avant et là tu vas pouvoir creuser plus facilement Et puis l'important c'est que le moment de la transmission du savoir Et bien tout à fait, là voir les parents avec les enfants planter les arbres savoir aussi que lundi quand ils vont arriver dans la cour du restaurant scolaire ils vont expliquer à leurs camarades ce qu'ils ont fait donc transmettre, partager leur expérience et puis aussi le respect du travail qu'ils ont fait aujourd'hui ne pas toucher et voir les plantes grandir je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau dans la transmission du travail et de la nature Allez vas-y Super, allez vas-y Prends-la et c'est la planche Là vous avez un nichoir à mésange Pourquoi nichoir à mésange ? Parce qu'en fait le diamètre du trou que vous avez là il a été étudié pour qu'il n'y ait que les mésanges qui rentrent qu'il n'y ait pas d'autres oiseaux plus gros les rouges-gorges, les moineaux qui puissent rentrer mais vous n'oubliez pas que tout ça c'est vivant c'est ce qu'on appelle la biodiversité biodiversité, bio c'est le vivant diversité c'est divers la diversité du vivant là vous avez aujourd'hui la symbolique de ça le sol, le végétal, les arbres, les oiseaux et tout ce qu'il y a autour les insectes, les abeilles, etc. Nous noterons l'intérêt démontré ainsi que la belle participation de nos jeunes Cugandais grâce à eux la planète est entre de bonnes mains